Je voulais annoncer, et puis vous avez fait un peu de teasing, le rituel dans mes interviews, c'est que la dernière question, c'est l'invité qui la pose, donc quelle est la question que vous auriez aimé me poser ? Je vous l'ai posée pendant l'entretien, c'est comment vous voyez ce monde de l'enseignement supérieur post-Covid ? Qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce qui va être totalement transformé ? Et comment vous voyez ce futur du monde de l'enseignement supérieur ? On voit ce débat, et donc répondre rapidement à tout le gâcheur. Je crois déjà, et c'est important de le préciser, que le Covid n'a fait qu'accélérer les réflexions que nous avions. On n'est pas dans un monde d'après qu'on doit créer ex nihilo, il y avait déjà ces réflexions, et pour nous, avec un certain nombre d'éléments que l'on doit prendre en compte, le premier, et puis vous l'avez mentionné à la fin, l'étudiant que nous formons, nous devons maintenant le former à la fois avec des connaissances et des niveaux de compétences qui sont de plus en plus complexes. On n'est plus à la phase des soft skills, il faut du leadership, il faut de l'éthique, il faut de la géopolitique, il faut du data, il faut de la transition écolo, il faut être capable de raisonner d'un point de vue complexe, d'être capable d'affronter des problèmes dont on n'a aucune idée à l'avance. Donc, notre mission, elle devient de plus en plus complexe, parce que l'étudiant à la fin, on doit lui en donner de plus en plus, et là aussi, vous l'avez mentionné, avec beaucoup d'expérimentation, de mise en situation. Et donc, de ce fait, il faut qu'on trouve la bonne formule, et cette bonne formule, c'est comment ? À la fois du présentiel, par de la culture générale, parce que paradoxalement, je pense que l'high tech et tout ce qui se passe en ce moment est absolument génial, mais si l'étudiant n'a pas les fondamentaux, c'est difficile de laisser, parce qu'il a besoin d'avoir la culture générale, il a besoin de comprendre, il a besoin de prendre du recul, il a besoin d'avoir cette vision complexe. Et puis, ensuite, une partie distancielle, ou en utilisant des technologies d'expérimentation, comme on a sur notre labo Gemlabs, en disant, l'étudiant, il va faire un certain nombre d'expériences. Un peu comme un interne en médecine ou en chirurgie, qui le matin, il ne sait pas s'il va changer un cœur, faire une appendicite, réparer un bras cassé. Nos étudiants, ils doivent avoir cette expérience multiple, parce que c'est ce qui leur permettra de s'en sortir. Et donc, on rentre dans ces formes hybrides, qui sont importantes. Bien évidemment, on ne peut pas le faire tout seul, d'où l'importance des EdTech, également l'importance des EdTech pour une autre évolution notable, qui est la notion d'expérience étudiant. Un étudiant, quand il vient dans une école de management, il vient parce qu'il espère un accès privilégieux au marché de l'emploi, mais c'est à nous d'organiser cette expérience étudiante globale, et c'est là où avec l'EdTech, c'est un peu compliqué, parce qu'on est nous sur une chaîne de valeur complète, alors que les EdTech sont sur un des éléments de cette chaîne de valeur. Donc, il faut qu'on organise tout ce parcours étudiant ou cette expérience. Et donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut des EdTech pour nous aider. Dans ces EdTech, il y en a beaucoup, et c'est vrai, comment faire ? Ce n'est pas évident. Quasiment tous les jours, toutes les heures, il y a de nouvelles propositions, et nous, à un moment donné, il faut qu'on puisse choisir en disant, on va construire avec telle et telle société. Il faut qu'on soit sûr de la pérennité de cette société. Et puis, également, ma réflexion a évolué par rapport à ce système d'école du futur. Je pense que l'enseignement supérieur va être au cœur de différents écosystèmes, c'est-à-dire que nous devrons participer, coordonner différents écosystèmes. Et peut-être, alors comment, je vais prendre une comparaison, peut-être un peu osée, mais nous devrons être un peu comme Amazon, c'est-à-dire ayant nos propres produits, et avoir des écosystèmes labellisés pour nos étudiants, s'ils veulent aller plus loin, ou parce qu'on aura besoin de R&D. Donc, voilà un petit peu ces évolutions. Ça suppose, bien évidemment, des stratégies. Ces stratégies dans ce marché concurrentiel des business schools est un marché très concurrentiel. Et donc, il y aura également l'importance de la marque. Et puis, derrière, bien évidemment, se pose la question du business model et du financement. Donc, voilà un petit peu rapidement ce qu'il en est. Un étudiant avec des compétences de plus en plus variées, quitte même à avoir, dans certains cas, des compétences communes pour tout étudiant et des compétences spécifiques par étudiant en fonction de son parcours, chose que nous ne pourrons pas faire tout seuls, d'où des écosystèmes, et d'où également peut-être une coopération entre établissements, qui sait, nous serons peut-être, avec des établissements français, concurrents sur certaines opérations, et alliés dans d'autres domaines. Et au-dessus, si on prend encore un petit peu le recul, de toute façon, la question du business model, parce qu'on oublie trop souvent que l'éducation a un coût, et que l'éducation de qualité a un coût encore supérieur. Et que si on veut que nos étudiants soient bien formés, il faut qu'il y ait cet investissement. Et là, je vais rejoindre une autre de vos préoccupations, parce que mon inquiétude est que le bon étudiant français, il aille à l'étranger, et non pas en France, à l'étranger, où il trouvera une offre éducative de très bonne qualité, avec un système de bourse, etc., des cours en anglais, une vision internationale, et donc avec un système d'éducation, d'enseignement supérieur français, qui pourrait ne pas être attractif.